la naissance du film c'est comme je le dis d'ailleurs au début du film comme espèce d'introduction j'ai dû vider la maison de ma mère après qu'elle était partie après son décès et parmi d'autres choses j'ai découvert des photos des lettres enfin des matériaux comme ça que je devais déjà avoir vu mais auquel j'avais jamais vraiment fait attention et puis là il y a ces lettres d'un oncle qui serait parti en Afrique dans les colonies de l'empire fasciste d'Afrique et il ya quelques vagues souvenirs qui me revient de cette histoire il ya des photos et parmi celles là il y en a une dans laquelle il me semble reconnaître des gens que je croise de temps en temps dans le village et donc je vais vers eux avec le peu que j'ai de cette de ces matériaux et surtout avec cette photo il y avait noël de 1939 à zmaara donc je découvre que c'est en érythrée la géographie savait rien du tout et c'est comme ça que je rencontre un de trois témoins qui étaient parti du village enfant pour rejoindre le père qui était là qui travaillait déjà dans les colonies et il commence à me raconter leur histoire à sortir de leur tiroir des photos des cartes postales des cahiers des lettres des documents des billets de navires pour moi mon père, mon frère, mon frère et mes soirent adieu à tous pour moi pour moi je me souviens mon frère pour moi Quasiment tous les portraits, ce n'est pas les films, c'est des photos, soit personnelles ou des photos que j'ai trouvées sur des revues. Et je les ai souvent recadrées. Beaucoup d'Italiens ont des filles noires, ne vous surprenez pas de l'entendre dire jusqu'à Borgo. Elles sont comme des servantes, mais ils font comme s'ils étaient mariés, même si c'est interdit par la loi fasciste. Pour moi, la question était, j'ai fait l'exemple des femmes toutes jeunes, considérées prostituées. Les militaires s'échangeaient beaucoup ce quart postal, donc ils les mettaient en pause dans leur studio, nus ou presque, dans des poses très belles, mais je n'avais pas envie qu'on les revoie avec le même regard. C'est-à-dire d'abord séduisantes, d'abord des objets exotiques, sensuels, etc. Et à un certain moment, j'ai commencé à me dire, mais alors quoi ? Qu'est-ce que je montre ? Et il me semblait que le regard était probablement la chose la plus importante. J'ai pris des visages, j'ai essayé de montrer aussi leur beauté. Parce que c'était important pour moi, une double relation à ces images-là. C'était d'un côté ne pas trahir le regard de ce qui me racontait leur expérience, et aussi celle des lettres de mon oncle, et ma responsabilité à moi en tant que réalisatrice. Les silas ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.